Alors dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment vous allez répondre aux commentaires, aux attaques, aux critiques sur internet parce que moi j'ai été confronté à ça plusieurs fois. En fait c'est normal, dès que vous commencez à avoir un petit peu de notoriété, de visibilité, il y a toujours des gens qui reviennent et qui mettent en cause ce que vous faites. Alors moi je trouve que la critique c'est vraiment quelque chose de super, ça permet de faire avancer les choses, sauf que des fois c'est quand même assez violent. Moi j'ai publié mon livre sur internet, je l'ai jamais avec mon blog et j'ai des gens qui sont venus et qui ont laissé des commentaires, escrocs, arnaques, etc. Alors ce qui est intéressant de préciser c'est que ce n'est pas des clients, ce n'est pas des gens qui connaissent mon travail, c'est des gens qui ont des a priori et qui ont posté un commentaire sur Amazon et puis ça m'est arrivé de me faire diffamer, critiquer sur internet, sur des forums, sur des blogs. Alors pas très souvent mais ça m'est arrivé de manière quand même assez régulière pour que je commence un petit peu à m'organiser pour répondre par rapport à ça. Alors comment en fait est-ce qu'on s'organise pour répondre aux critiques ? En fait il y a trois étapes vraiment importantes. La première c'est le fait d'avoir un produit ou un service de qualité. Puisque vous savez que si on vient vous attaquer, vous avez à rougir de rien, vous n'avez rien à cacher et au contraire c'est une opportunité pour vous d'enfoncer le clou et de parler de vos produits ou services. Moi par exemple j'ai une page sur mon blog bloguetv qui s'appelle Success Story, ils ont réussi. Et en fait c'est que des interviews de clients qui ont réussi. Donc on a vraiment des interviews en vidéo où je parle avec les gens, ils expliquent, voilà ils ont suivi de mes formations, ils ont eu tel ou tel résultat. Alors des fois c'est assez incroyable. Il y a Benoît qui fait 10 000 euros par mois dès le troisième mois avec son blog parce qu'il est dans les paris sportifs et qu'il a utilisé la bonne stratégie. Il y a Christine qui a fait 32 000 euros le mois dernier. Mais ce qui est dingue c'est que même s'il y a des preuves comme ça concrètes, tangibles, évidentes, puisque voilà je suis en train de parler avec quelqu'un, il y a quand même des gens qui vont critiquer. Pourquoi ? Parce qu'ils ne connaissent pas bien mon travail, c'est a priori, c'est des clichés. J'ai même quelqu'un sur Amazon qui m'a dit oui mais est-ce que, comment on peut savoir que ce n'est pas quelqu'un de votre famille ? Et en fait c'est idiot. Si c'était quelqu'un de ma famille ou si c'était un figurant, je n'ai pas une boîte de production audiovisuelle, je ne suis pas Hollywood. Enfin voilà, c'est quand même assez surprenant. Donc la première chose, c'est d'avoir un produit ou un service de qualité et on sait que, ben voilà, on a à rougir de rien. Au contraire, chaque fois qu'on est critiqué, c'est une opportunité justement d'expliquer, de parler, de communiquer sur ce qu'on fait. La deuxième chose, ça c'est important, c'est un truc que j'ai appris quand j'étais un petit peu sur des forums dans les années 2000, c'est en fait toujours de ne pas partir dans l'émotionnel, d'essayer de toujours en garder un petit peu sous le coude et de rester factuel. Parce qu'en fait ce qu'il faut savoir, moi c'est un truc que j'ai compris, c'est que les gens qui me critiquent, ce n'est pas pour des raisons rationnelles. Ce n'est pas parce qu'ils ont vu que j'avais fait quelque chose de pas bien ou je ne sais pas quoi. C'est parce qu'en fait ça déclenche chez eux des déclencheurs émotionnels. Ça les agace, ça les frétille, ça leur fait peur, je ne sais pas, j'imagine qu'il y a pas mal de raisons, mais on est dans le domaine de l'émotionnel. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que quelqu'un qui est dans le domaine de l'émotionnel, si vous parlez avec lui de manière rationnelle, il ne va pas vous entendre parce que lui il est bloqué sur son sentiment, sur son émotion. Donc en fait ça ne sert à rien du tout. En fait la réalité c'est que dans la plupart des cas, quand vous répondez comme ça avec critique, il faut savoir que vous le faites pour les gens qui vont lire la discussion. et ce n'est pas pour convaincre la personne en face de vous qui dans la plupart des cas, même si vous lui montrez par A plus B que ce n'est pas logique, etc. Comme moi ça m'est arrivé sur Amazon, en fait qu'est-ce qui s'est passé à la fin ? Les gens ne répondaient pas. Donc vous voyez à quel point on n'est pas dans le domaine du rationnel, ce n'est pas de la logique. En fait ce qui se passait c'est que je répondais. Dans la plupart des cas il ne répondait pas du tout, il y en a un qui a répondu un petit peu et au bout de deux, trois échanges, il a arrêté de répondre parce qu'il était à court d'arguments et il n'avait plus rien à dire et puis il est passé à autre chose, j'imagine qu'il a continué. En plus c'est quelqu'un qui gagne sa vie avec son blog, vous voyez un petit peu, c'est quand même assez ironique. Donc première chose c'est d'avoir un produit ou un service de qualité. Deuxième chose, c'est de rester très rationnel, très factuel et de ne pas partir justement dans le drama, dans la discussion, dans les jugements. Donc il faut essayer d'en retenir un petit peu, il ne faut pas se lâcher au contraire, essayer de faire mal au contraire. Donc ça c'est la deuxième chose. Et puis la troisième chose, c'est le fait d'apporter de la valeur en fait. L'idée c'est que si vous apportez de la valeur dans la discussion, vous savez il y a un truc en écriture c'est qu'on dit show, don't tell. Ça veut dire ne dites pas que vous êtes un expert mais montrez-le, apportez des conseils de qualité. Moi je sais que l'année dernière j'ai fait une interview chez Laurent Bourrelli, un référenceur qui avait publié une vidéo où il y avait des gens qui disaient que j'étais un arnaqueur. On a fait une interview où en fait j'expliquais pourquoi j'essayais de faire de mon mieux, j'étais quelqu'un de sérieux, etc. Mais ce à quoi j'ai fait bien attention dans la vidéo, c'est d'apporter du contenu. Parce que je sais qu'il y a des gens qui sont dans la sphère référenceur, SEO, etc. WordPress qui en fait n'ont pas conscience de certaines choses inhérentes à mon métier. C'est normal parce que ce n'est pas leur métier. Et en fait j'ai expliqué que voilà, moi je faisais du marketing direct et donc si j'avais des techniques de vente avec des vidéos de vente, des pages de vente, etc. que certains peuvent considérer comme agressifs. Moi je pense qu'elles sont avant tout efficaces, c'est important. Si mes clients me payent, c'est parce que je les aide, je connais les techniques qui marchent pour vendre, donc c'est pour ça qu'ils me payent. Donc de là vient ma légitimité. Et donc j'ai expliqué que si je travaille comme ça, c'est parce que c'est du fait de la nature de ma cible, quelqu'un qui vend à des professionnels, il va travailler d'une manière différente puisque lui, quand vous vendez en B2B, vous prenez un rendez-vous, vous allez en rendez-vous, vous faites une proposition commerciale, une propale et puis si elle est acceptée, après vous effectuez la prestation et après ça part à la facturation. Et c'est rigolo parce que j'en parlais hier avec un ami qui a monté une boîte, alors je ne donnerai pas le nom de la boîte et c'est quelqu'un qui fait un super boulot. Ils essaient de la valoriser, donc c'est une start-up, ils essaient de la valoriser 9 millions d'euros et ils espèrent vendre 30% d'épargne pour lever en fait 3 millions d'euros, ce qui ferait de leur valorisation à chacun 3 millions d'euros puisqu'ils auraient le restant d'épargne divisé par deux, puisqu'ils sont deux associés. Et en fait, ils m'expliquaient que le problème, c'est que moi dans mon métier, tout se fait en public. On fait des pages de vente, des vidéos de vente en public et que eux, quand ils vendent en B2B, ça se fait dans une réunion, ça reste confidentiel et qu'il y a plein de boîtes qui vendent les entreprises qui ne se font pas épingler parce que tout se fait en fait discrètement. Alors, je lui ai dit non, non, mais attends, moi je n'arnaque personne, je fais des choses de qualité, etc. Elle m'a dit oui, oui, mais c'est vrai que c'est un paramètre, donc ça influe un petit peu. Donc voilà, l'idée de la troisième chose, c'est le fait de donner du contenu, c'est vraiment important. Si vous avez ces trois choses-là, si vous y arrivez, vous allez réussir un petit peu. Moi, je pense que n'importe qui qui lit un petit peu mes réponses sur Amazon ou mes réponses quand j'interviens dans un article, si c'est quelqu'un d'intéressant, d'intelligent qui peut être amené un jour à travailler avec moi, je pense qu'il va être convaincu par ce que j'ai à dire et s'il n'est pas convaincu, de toute façon, c'est quelqu'un avec qui je n'aurais jamais envie de travailler. Donc voilà, ça, c'est les trois étapes pour répondre à des commentaires, à des critiques sur Internet.